bonjour à vous chers êtres en éveil des consciences bonjour à vous chers thérapeutes nous allons commencer une nouvelle année pendant tout ce mois de décembre où j'ai juste j'ai eu justement beaucoup de nettoyage à faire je me suis donné un temps pour offrir aussi à vos enfants intérieurs des comptes et j'espère que vous les avez appréciés nous revenons en fait dans une année 8 l'année du chiffre christique par excellence et forcément pour moi une année de révélation j'ose espérer que ce que je vous apporterai sera pour vous aussi des formes de révélation à vous même puisque c'est le but ultime de cette chaîne c'est de vous offrir des outils de clarté de manière à ce que vous puissiez toujours être dans une évolution dans une mouvance vers votre amour à votre espace d'amour et de lumière le plus juste et le plus infini si je peux dire cette introduction passée nous allons maintenant aborder le sujet peut-être pour certains ça va pas poser question mais en fait c'est un très bon début puisque en fait je pense que d'autres vidéos à venir vont être un peu plus corrosives et ils sont ils sont extraordinaires puisqu'en fait nos guides les vôtres et les miens qui font en sorte que je puisse donner quelque chose d'assez général le sujet étant du développement personnel à l'évolution intérieure alors en fait ça peut paraître tout à fait basique banal comme sujet mais en fait j'ai compris pas mal de choses en préparant intérieurement ce sujet et faire en sorte que ça puisse être adressé au plus grand nombre d'entre vous qui ont commencé déjà depuis un certain temps un éveil des consciences un travail et dans un désir de toujours vouloir être ajusté évidemment je suis très très consciente que les vidéos de cette chaîne ne parle pas tout le monde et pas tout en plus c'est fait exprès c'est fait pour que ça puisse parler à certaines personnes dans un un moment bien précis de leur évolution le développement personnel qu'est ce que c'est on va traiter on va dire ce sujet de différentes façons et pour commencer dans le développement personnel nous allons aborder plusieurs points d'abord le développement personnel yun car le gustavion en fait parle de la persona aux temps antiques la persona le personnage était quand même le nom condamné aux comédiens un qui devait endosser un rôle pour être vu d'une manière très précise sur scène dans leur on va dire dans leur expression scénique puisque c'est plutôt cette expression là qui va plus coller à ce sujet et dans cette expression scénique cette persona était mise en avant alors évidemment à chacun de croire ce qu'il a envie de croire néanmoins en croisant on va dire l'antériorité incarnationnelle du collectif et individuel nous pouvons nous rendre compte qu'en fait cette persona est devenue très présente très actuelle 1 1 et pas forcément pour une ou deux personnes ou une centaine de personnes mais c'est très mondial le développement personnel en quoi est ce que ça consiste ça consiste au fait de vouloir commencer à répondre à des questions que l'on nomme existentielles les grands philosophes se sont posé des questions de tout temps on voit quand même des écrits de Socrate et de Platon qui sont quand même de l'ère avant ce que nous nous appelons Jésus Christ l'année zéro en question jusqu'à maintenant donc en fait c'est vraiment une question qui se pose avant ce qui était la moitié de la vie avant c'était d'ailleurs les deux tiers de la vie et pour certains beaucoup plus évolué la moitié de leur vie avant de décéder maintenant puisque cette crise existentielle nous touche bien avant la moitié de notre vie et bien avant les deux tiers de notre vie évidemment on peut se poser d'autres questions mais c'est très bien puisqu'en fait ça contribue également à la compréhension du fait que nos vibrations les fréquences de la terre augmentent et nous sommes incorporés dans ce collectif vibrationnel qu'est ce que ça veut dire le développement personnel ça veut dire qu'en fait on va commencer à répondre à ces questions existentielles de différentes manières quelle est ma place en gros que fais-je ou vais-je et en fait moi la personne qui m'a enfin le moyen que j'ai eu qui m'a beaucoup aidé à comprendre on va dire cette branche du développement personnel pour mon travail premièrement mais aussi parce qu'il est très bon de se remettre en question ça a été Maslow avec sa fameuse pyramide d'ailleurs si vous avez regardé quelques vidéos de cette chaîne vous voyez que j'en fais quand même assez référence et on va en parler de différents moyens de développement personnel ce sera le second sujet du développement personnel et Maslow en fait décrit bien les étapes de l'humain qui s'incarne si je peux dire quelle que soit sa religion quel que soit son ordre d'idée sa culture etc il pose des bases je trouve qu'elles sont quand même elles résument bien la situation donc on a tout en bas la question de la survie ensuite on a tout ce qui va être répondre aux moyens primaires manger, boire, dormir voilà ensuite on a sur le troisième plan le relationnel au quatrième plan forcément là où maintenant on s'attache le développement personnel qui va consister à se poser des questions qui suis-je et une fois qu'on a transcendé ce développement personnel on arrive à la pointe de sa fameuse pyramide de son d'aboutissement de travail à lui-même qui va être quel est mon rapport de moi par rapport aux autres et quelle est ma contribution dans ce que je vis et donc en fait quand on fait appel à ces outils de développement personnel on a tendance à croire et c'est du fait de la persona évidemment il faut vraiment se rendre compte que évidemment dès lors où on prend d'autres expressions d'autres moyens pour parvenir à mieux se connaître forcément on commence à arriver à un certain niveau spirituel ce qui est forcément de la persona on va en convenir puisque l'ego protecteur va enrober tout ça d'ailleurs si vous regardez bien quand on veut répondre aussi à la question qui suis-je et où vais-je la numérologie l'astrologie nous permettent d'avoir ce genre de réponse et si nous allons dans d'autres moyens et là ça va faire froisser des égaux et tant pis ou du moins peut-être si vous vous sentez concernés c'est peut-être une bonne manière pour vous de voir justement et de réajuster la mesure le tempo tout ce qui va être justement les tirages de cartes que l'on sollicite les voyances les médiumnités pourquoi est-ce que en fait on fait appel à tous ces moyens ça n'est pas pour l'évolution intérieure c'est pour du développement personnel pourquoi parce que dans les tirages de cartes dans ce que l'on demande à un voyant ou à un médium c'est forcément quelque chose qui va affecter notre incarnation ou forcément quelque chose qui va affecter notre et là on peut parler de sentimentalisme de sentimental et donc en fait c'est pas basé sur l'amour pur auquel entre guillemets on sous-tend et ce qui se passe c'est qu'en fait et en fait encore une fois il va falloir vraiment se voir avec beaucoup de douceur tout ça c'est pas fait pour juger encore une fois c'est pas fait pour critiquer c'est fait pour justement voir où on en est et s'accueillir avec bienveillance toujours d'accord on se pose bien le cadre tout ce qui est dit est vraiment fait est vraiment fait pour se se retourner vers soi avoir un oeil en amour pour soi et donc à s'accueillir avec douceur et dans tous les stades que l'on vit il est important de se dire ok donc là je comprends je suis encore dans une phase de développement personnel je suis encore dans une phase où j'ai des limites et ce sont les miennes et pour l'instant elles me conviennent et je m'accueille avec ça et quand on en est là on peut tout vivre tout est parfait puisqu'en fait tout ce que l'on va apporter aux autres est emprunt de cette lumière là et rien de ce qui va être du domaine de l'ombre ou involutif va s'emparer de nous d'accord parenthèse fermée cadre bien établi donc revenons à nos moutons on fait appel à un voyant une voyante un médium un canal un tirage de carte pas de problème mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça ne fait pas partie de l'évolution spirituelle ça fait juste partie du fait que dans le spirituel du développement personnel donc le jeu a besoin d'assurance donc dans une évolution spirituelle ce qu'il faut comprendre c'est que le spirituel prend le mot esprit et dans le mot esprit qu'est-ce qui se passe il y a forcément cette reliance au jeu le jeu qui ne fait pas le jeu j-e-u de la persona mais le problème c'est que quand on est très dans le persona dans le personnage dans l'expression scénique et donc forcément à force d'y être l'ego s'en empare il faut vraiment comprendre n'oublions pas qu'on est quand même bien fait coeur-corps-conscience la psyché représentant trois domaines l'ego le limbique et le neocortex qui s'empare justement du reste pour faire en sorte d'élever justement cet esprit mais tant qu'on n'a pas compris tout ça le limbique qui a besoin d'être rassuré est emparé par l'ego donc on reste dans la persona donc petit réajustement si on fait appel à des tirages de cartes si on fait appel à un médium ou un canal c'est forcément parce qu'on a besoin d'être rassuré sur quelque chose qui se passe dans notre vie et qu'on n'a aucune maîtrise dessus ça ne répond pas à la question de l'évolution intérieure qui est qui suis-je que fais-je là quel est le but de mon incarnation je ne connais pas beaucoup de personnes qui vont voir des médiums ou qui vont voir des canals pour répondre à cette question alors j'ai cette grande chance j'ai cette immense chance que toutes les personnes qui viennent à moi viennent pour justement combler cette réponse et grâce à tout ce qui m'est donné de recevoir je fais d'ailleurs en sorte d'avoir toujours un esprit ouvert pour leur donner des outils pour qu'ils puissent qu'ils peuvent s'apprécier pour qu'ils puissent eux-mêmes aller se visiter dans tout ce qu'ils sont et donc ça c'est vraiment une chance que j'ai et j'aime beaucoup le travail que je fais si vous voulez aller voir sur mon site et vous verrez ce que je vous propose on continue comment on passe du développement personnel à l'évolution intérieure et bien justement quand on est capable de se poser les questions de qui suis-je donc la quatrième base de Maslow sur sa sur sa pyramide et accéder à la cinquième donc que fais-je dans ce monde et comment puis-je redonner ce que ce que l'on me donne dans mon incarnation parce que c'est un peu de ça en fait dont il s'agit quand on est vraiment hautement évolué intérieurement on n'est plus à se regarder mais on est plus tourné vers l'extérieur mais attention il faut pas non plus aussi confondre le fait de s'échapper hein les personnes qui s'échappent dans des des super canalisations machin méditation de je sais pas quoi parce qu'en fait elles veulent pas voir leur incarnation là on n'est pas non plus dans l'évolution intérieure on est dans un échappatoire à justement ce que ce que nous vivons donc là on n'est même pas dans le développement personnel on va le dire quand même haut et fort on n'est dans rien du tout on est juste dans le fait de on se sert de quelque chose vibratoirement parlant qui appelle des entités sur une fausse lumière qui nous fait du bien parce que bisounours mais on n'est pas non plus dans une évolution intérieure on est dans quelque chose qui nous réconforte et là encore si nous y sommes à ce moment là et au moment où on tombe sur cette vidéo et sur ce passage précis on s'accueille et on se dit ok j'ai ces limites là parce que peut-être à ce moment là j'ai besoin d'avoir ça pour pouvoir évoluer dans cette réalité que j'habite que j'ai décidé de vivre et pour l'instant j'ai besoin de cette douceur pour me permettre de continuer à vivre un jour par un jour dans mon incarnation et avec bienveillance vous allez voir qu'en fait vous allez pouvoir sortir de cet état perché parce qu'il y en a en fait qui sont super contents de se dire ouais je suis perché t'es pas perché et ils invitent en fait mais non c'est vraiment là c'est vraiment involutif c'est pas fait pour monter c'est fait pour descendre l'évolution intérieure c'est quoi en fait ? c'est l'ascension c'est l'ascension cette ascension cette ascension qu'est en train de vivre la terre et c'est justement ça élève nos vibrations c'est pas fait dans un état où en fait on reste perché parce que justement on reste à un certain stade de fréquence et on évolue pas et comme en fait on est berné par des entités peut-être hautement vibratoires mais sur une fausse lumière donc vous croyez que là vous êtes dans des dimensions hyper vachement connectées et en fait non et en fait non c'est pas ça c'est pas ça du tout d'être connecté être connecté c'est quand là vous êtes là vous êtes là et vous êtes là hein là j'ai en train de rigoler parce qu'en fait il y a un truc très basique qui me vient en tête c'est vous voulez savoir comment être ancré comme ça et comme ça vous avez un module 2 sur mon site ça coûte 60 euros et vous y êtes bon bref c'est juste la parenthèse ça me fait rire le fait est que vous voulez être ascensionné vous voulez hausser votre taux vibratoire voilà être ancré être ancré c'est être ancré là là voilà c'est poser les pieds sur terre c'est être conscient de ce qui se passe dans ma vie de ce que j'ai à payer de ce que mon corps doit avoir voilà de ses besoins nettoyer ma maison c'est ça en fait et à partir de là c'est transcender il y a une sante que j'aime beaucoup d'ailleurs sainte Thérèse de Lisieux qui est morte à 24 ans parce qu'elle avait tout compris qui comprenait qui avait compris ça en fait elle avait compris et elle l'avait elle l'avait dit dans son livre histoire d'une âme elle avait dit qu'il valait mieux ramasser une épingle par amour que de prier 15 rosaires dans une journée et c'est vrai ramasser une épingle qu'une sœur parce qu'elle vivait dans un carmel à Lisieux donc ramasser une épingle parce qu'une sœur négligeante ou qui n'a pas fait attention la laissé tomber plutôt que de dire elle l'a encore laissé tomber ben la ramasser rien qu'avec de l'amour vous vous rendez compte un peu la dimension vibratoire qui va dessus mais c'est ça c'est être consciente de son quotidien être consciente des travers de ceux qui vivent à côté de moi et de regarder de poser de l'amour soit sur cette personne soit sur la situation quand on en arrive là on peut parler d'évolution intérieure et comment on va dans cette évolution intérieure et ben voilà dans des procédés on est prêt mais attention encore une fois il faut se poser les bonnes questions est-ce que là je suis en mesure de répondre à cette question qui suis-je est-ce que j'ai peur de ce que je vais découvrir de moi parce qu'en général c'est pas forcément l'ombre ou les choses mauvaises entre guillemets qu'on croit être capable de faire c'est pas ça qu'on redoute le plus et je peux vous le dire pour avoir vu des personnes depuis un bon moment maintenant ce que l'on redoute le plus dans l'évolution intérieure et ce que l'on redoute le plus quand on veut répondre à la question qui suis-je c'est surtout quelle est la puissance de ma lumière et c'est quand on on est prêt à répondre à cette question quelle est ma lumière quelle lumière je peux déployer comment je m'accueille dans ma lumière dans tout ce que je suis dans mes parts d'ombre dans mes parts lumineuses dans mon enfant intérieur que j'ai pas encore guéri dans mon ego qui prend une place parce que pour l'instant je n'arrive pas encore à aller répondre à cette question quand on en est là voilà on est en phase d'ascension et c'est que quand on en est là qu'on peut commencer à comprendre qu'on est dans une évolution intérieure et une évolution intérieure vous avez bien vu dans le titre je n'ai pas dit une évolution spirituelle parce qu'une évolution intérieure ça va comprendre que là on est capable de faire cette évolution dans le corps dans l'espace de coeur parce qu'on s'accueille avec amour et dans l'esprit et quand on comprend qu'on est coeur corps conscience et qu'on peut s'accueillir sur ces trois dimensions alors là dites-vous une chose vous êtes sur votre véritable chemin d'évolution voilà à vous chers êtres en éveil des consciences qui œuvrez pour vous-même qui œuvrez dans le fait de vouloir répondre toujours à cette mouvance intérieure d'ailleurs pour lesquels vous tous même chers thérapeutes je suis ravie de travailler à vous chers thérapeutes qui avez envie ou personne qui avait à charge d'autres personnes quel que soit votre ministère je suis ravie de vous offrir ces outils nous allons encore passer une année de révélation ensemble pour faire en sorte justement que vienne votre lumière par dessus tout sur terre à tous une belle découverte de votre lumière à bientôt 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 à bientôt